Nous sommes à bord du Yemaya, dans le Pacifique, au large du Panama. Notre destination est Malpelo. Cette île qui appartient à la Colombie est située à 500 kilomètres de la côte et il nous faudra un jour et demi de navigation pour y arriver. Notre voyage a en fait commencé il y a deux jours, par un vol de Paris à destination de Panama City. Le lendemain matin, une petite visite de la ville nous permet d'admirer ces gratte-ciels, pour lesquels les architectes ont pu laisser libre cours à leur imagination leur plus débordante. Puis départ pour la ville de Puerto Mutis, située à l'autre côté du pays, que nous atteindrons en fin d'après-midi. Nous traversons le pont des Amériques, qui sépare l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud. Il fut construit en 1962. Il mesure 1654 mètres de long et culmine à 117 mètres de haut. Parmi nos compagnons de voyage, nous avons la chance d'avoir Sandra Besuto, biologiste marin et directrice du programme international des Nations Unies pour la protection des requins dans le Pacifique. En 1999, elle crée la fondation de Malpelo, qui permet de préserver la diversité marine colombienne et depuis 2006, l'île de Malpelo est classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Spécialiste de l'environnement, elle est depuis août 2010 ministre de l'environnement en Colombie. Yves Lefebvre est guide naturaliste. Il est spécialisé dans la photo et la vidéo sous-marine. Il a créé en 1985 le Raymanta Club dans les Tuamotu en Polynésie et a plongé caméra à la main avec les espèces les plus fascinantes des océans et des fleuves. Notre bateau, le Yémaïa, fait 35 mètres de long, 7 de large et peut accueillir 16 passagers ainsi que 8 hommes d'équipage. Il est très confortable et dispose de grands espaces très conviviaux. On y mange très bien avec un service impeccable, digne des grands restaurants. Le premier soir, ce sera Langouste, un très bon commencement. Le lendemain, c'est le genre de journée où l'océan Pacifique porte bien son nom. Nous avons de la chance, car ce n'est pas toujours le cas. Nous mettons à profit cette journée pour préparer notre matériel. Nous avons de la visite. Des mouettes se posent sur le pont pour profiter d'une traversée moins fatigante. Voilà, on profite de notre dernier coucher de soleil, en mer. Demain matin, nous serons à Malvello. Le lendemain, l'île nous apparaît enfin. Elle porte bien son nom, qui viendrait du latin Malveolus, inhospitalière, terme employé par certains cartographes pour la désigner. Malvello est d'origine volcanique. Sa base se trouve à plus de 4000 mètres de profondeur. Sa surface est de 3,5 kilomètres carrés et sa hauteur maximum est de 320 mètres. Là, c'est la face du fantôme. C'est là où il y a les plus grandes formations de corail, ici à Malvello. Elle est devenue la neuvième plus grande zone maritime protégée au monde, avec une superficie de 8700 kilomètres carrés. De l'avis général, ce milieu sous-marin est l'un des sites de plongée les plus remarquables du monde, du fait de la beauté naturelle extraordinaire de ces murs abruptes et de ces grottes. De plus, ces eaux profondes abritent de larges populations de grands prédateurs et d'espèces pélagiques. On a par exemple relevé la présence de bancs de plus de 200 requins marteaux et de plus de 1000 requins soyeux, requins baleines et thons, qui dans ce milieu non perturbé, conservent des comportements naturels. Il n'y a jamais eu d'habitants à Malvello, en dehors d'une petite unité de la marine colombienne qui effectue des rotations et d'un nombre limité et contrôlé de plongeurs et de scientifiques. Les conditions de plongée sont fortement influencées par 8 courants très puissants qui parcourent cette zone. Excepté Humboldt, qui est très froid, les zones sont généralement chaudes avec des températures qui varient de 26 à 27 degrés. A cause de ces courants, les règles de sécurité sont très strictes à Malvello. Comme bien souvent, la plongée avec décompression est interdite. Mais ici, si on a perdu le reste de la palanquée, il faut rejoindre la surface le plus rapidement possible, sans même faire de paliers de sécurité qui pourraient nous faire dériver trop loin. Nous serons tous équipés d'une balise radio pour parer à tout risque de perdition en mer. Et afin d'augmenter notre temps de plongée sans palier, nous respirerons tous de l'air enrichi en oxygène. Ce mélange contient 32% d'oxygène au lieu de 20% contenu normalement dans l'air. D'où son nom de Nitrox 32. L'inconvénient du Nitrox 32 est qu'il limite la profondeur maximum à 40 mètres. La topographie sous-marine accidentée présente des murs abruptes, des grottes et des tunnels. Ce relief complexe est non seulement le point de confluence de plusieurs courants océaniques, mais aussi la base d'habitats et d'écosystèmes marins d'une extrême diversité. Sandra est ici comme chez elle et nous fait visiter cette île qu'elle essaye de protéger du braconnage depuis tant d'années. Dès la première plongée, on perçoit instantanément la fantastique richesse de cette île. Nos premières plongées nous laissent un sentiment de frustration. La mauvaise visibilité nous laisse uniquement apercevoir des ombres au loin, qui nous permet seulement d'imaginer tout le potentiel de Malpelo. C'est à dire la même place de la signifaire des murs de Malpelo. C'est à dire la même chose qu'on met tous les moments de caractement et des milliers d'air L'Union de la Marseillons. C'est à dire la même chose qu'on mettrajante. Les jours suivants, la visibilité s'améliore et l'on peut enfin profiter pleinement de nos plongées autour de l'île. Sandra inaugure une toute nouvelle caméra. Cela nous promet de belles images à visionner quand nous serons de retour à la surface. Les poissons-papillons regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens, dans les parties abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes et coraux grâce à leur museau allongé. Le poisson-papillon à nez noir a un corps argenté teinté de jaune avec une large bande noire sous la nageoire dorsale jusqu'à la caudale. Sa tête est argentée avec une bande noire sur le museau. Ils ne se rencontrent que dans le Pacifique oriental, du golfe de Californie jusqu'au Pérou et dans les îles Galapagos, de Clipperton et Coco. Ils cohabitent ici avec le poisson ange à bande blanche. Tous deux participent au déparasitage des requins-marteaux et c'est pour cela qu'on les voit ici en très grand nombre. Les Méroucuir ou Méroucorias se déplacent par groupe de plusieurs dizaines d'individus et peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Ils ne se rencontrent eux aussi que dans le Pacifique oriental. Le nom de Mérou couvre une partie de l'importante famille des Serranidés. Cette famille très diversifiée contient des poissons d'aspects assez différents comme les Antias, les Loches ou les Barbiers. Ils sont tous carnivores et se nourrissent de poissons, de crustacés et de mollusques. La plupart des espèces sont hermaphrodites protogines, ce qui signifie que tous les individus naissent femelles et que certains deviendront mal quand la situation l'exigera. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, ce sont des larbres qui se reproduisent. Une femelle se précipite subitement vers la surface et expulse ses oeufs, immédiatement suivis par plusieurs mâles qui, à leur tour, expulsent leurs semences. Nous assistons ici à une tentative de chasse coopérative entre espèces différentes. Les mérous et les carangues chassent grâce à leur vitesse en pleine eau, alors que les murennes chassent en embuscade cachées sous les rochers. Ils essayent ici de collaborer. Quand la proie du mérou se réfugie sous un bloc de corail, il va chercher de l'aide auprès de la murenne, qui va essayer de capturer cette proie grâce à son agilité sous les rochers. Mais, comme dans toute coopération, ça ne marche pas à tous les coups. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Les requins-marteaux sont des pélagiques, qui migrent en banc ou restent parfois sédentaires, proches des zones côtières. Ils peuvent mesurer plus de 3 mètres de long. Leurs vues binoculaires leur permettent d'attaquer précisément leurs proies. Ils se nourrissent principalement de poissons, comme les raies, dont ils sont immunisés de leurs darts vénimeux. Ils consomment également des calmars, des poulpes, des crustacés, et à l'occasion d'autres requins, y compris ceux de leur espèce. Vivipares, les femelles ont une période de gestation de 9 à 12 mois, puis donnent naissance jusqu'à une trentaine de petits, de 40 à 50 centimètres, qui se développent dans les eaux très peu profondes. Enregistrés depuis 2000, sur la liste rouge des espèces à faible risque d'extinction, les requins-marteaux sont les plus abondants des eaux côtières. Cependant, les scientifiques supposent que la surpêche de ces requins pourrait les mener vers l'extinction d'ici 50 ans. Nous ne verrons pas de requins soyeux, ni de requins baleines, ou de raies menta. Ce n'est pas la bonne saison. En fait, nous sommes venus ici, au mois de mars, pour autre chose. A notre retour à la surface, nous sommes accueillis par les fous de Bassan, qui ont observé toute notre remontée avec curiosité. Ce matin, notre première plongée est remplacée par un grand privilège, celui de visiter l'île. Mais encore une fois, ce rocher inhospitalier va se faire désirer. Car on ne débarque pas sur l'île de Malpelo. C'est tout simplement impossible, même par temps calme. Ces parois verticales empêchent tout abordage. C'est donc par une échelle de cordes qui tremble dans la mer, suspendue à une passerelle métallique rouillée, et perchée à plus de 10 mètres au-dessus de l'eau, que l'on y accède. L'ascension par cette échelle me fait penser à l'émission Koh Lanta. Mais dans cet épisode-là, nous avons tous été sélectionnés pour y participer. Notre guide nous a expliqué que la montée doit se faire de profil, façon commando. Le pneumatique recule toujours de quelques mètres pour qu'en cas de chute, nous puissions tomber dans l'eau, sans nous blesser. C'est très rassurant. Certains sont très à l'aise et donnent l'impression d'avoir fait ça toute leur vie. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Après la traversée de la passerelle, nous sommes accueillis par un spécialiste des lézards qui nous présente une des deux espèces vivant sur l'île. Sur ce caillou, l'ambiance est lunaire. La roche est pelée, le basalte explosé et des centaines d'oiseaux, même pas effrayés par notre présence, nous regardent interloquer. Ces fous de bassans, peu habitués à la présence humaine, se laissent très facilement approcher. Les seuls autres habitants sont des crabes terrestres qui, visiblement, n'aiment pas l'eau. C'est de là-haut que l'on se rend compte de la singularité de Malpelo. Ce bout de rocher, perdu au large, loin de tout. Malpelo s'est formé il y a 17 ou 20 millions d'années. Si sa vitesse d'érosion due aux précipitations, aux forts vents du large et à l'action des vagues n'a pas varié depuis, elle devait être, lors de son émersion, 10 fois plus vaste qu'actuellement. L'île est entourée de 11 rochers, 4 à l'extrémité nord, les mousquetaires, 2 à l'ouest et 5 à l'extrême sud. C'est l'une des îles les plus fréquentées du Pacifique par les scientifiques et les plongeurs du monde entier. Elle est protégée de façon permanente par le personnel de la Marine Nationale de Colombie qui veille à la conservation du lieu pour éviter la pêche illégale sans discernement, notamment celle des requins. Malpelo est très connue en biologie car, comme ses consoeurs, l'île Coco et les îles Galapagos, elle est très riche en espèces endémiques. Et c'est justement pour essayer de voir une de ces espèces de requins, très rares et le plus souvent observées à Malpelo, que nous sommes venus ici à cette époque de l'année. Ce que nous espérons rencontrer à Malpelo, c'est Odontaspis férox, autrement dit le requin féroce ou férox. Vers le mois de mars, on peut parfois l'observer car il remonte à moindre profondeur quand les eaux de surface sont froides à cause du courant de Humboldt. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons plonger sur le Paro del Monstro, la roche des monstres. Allons-nous enfin voir ce requin des grandes profondeurs ? Nous partons les premiers avec Yves et longeons la paroi en scrutant en direction du fond une ombre qui pourrait être celle du requin férox. Nous ferons une petite incursion à plus de 50 mètres mais nous sommes obligés de remonter très rapidement sans avoir aperçu le monstre de Malpelo. pour la vie. Nous allons voir Sous-titrage MFP. ... C'est Sandra, avec la deuxième palanquée, qui repère un requin férox vers 60 mètres de profondeur. Son cri en dit long sur la joie que lui procure cette rencontre. C'est une femelle, qui est pleine visiblement. Sandra va ainsi la suivre pendant plus de 4 minutes. Ces requins peuvent vivre jusqu'à 500 mètres de profondeur et atteindre 5 mètres de long. Ils sont nommés féroces à cause de leur denture proéminente et menaçante, mais ne semblent pas du tout agressifs envers l'homme. Il est surtout reconnaissable à son long museau conique, ses grands yeux noirs et à ses deux ailerons dorsaux, dont le second est nettement plus petit. Les observations de ces requins sont très rares, car ils ne passent que très peu de temps aux profondeurs auxquelles les plongeurs peuvent descendre. Notre femelle va tranquillement remonter à 40 mètres de profondeur, là où sont restés les autres plongeurs, qui vont pouvoir l'observer et la photographier de près pendant quelques secondes. Puis, toujours aussi tranquillement, elle va redescendre vers son milieu favori, les eaux froides et sombres des grandes profondeurs. Le lendemain, nouvelle plongée sur le Bajo del Monstro. La luminosité est bien meilleure. Et c'est Wilfred qui aperçoit en premier un requin férox et descend à 60 mètres pour le photographier. Yves en aperçoit un deuxième, et nous descendons à notre tour pour le voir de plus près. Nous avons à ce moment-là deux requins férox dans le champ de nos caméras. Moment magique que cette rencontre qui réside surtout dans son côté éphémère et sans suite, où ni l'un ni l'autre n'est effrayé. Juste l'instant présent et le plaisir intense du croisement de nos regards. Nous en apercevrons même un troisième au cours de cette plongée mémorable. Cette rencontre à 60 mètres de requins ne vivant qu'à très grande profondeur restera pour tous un souvenir inoubliable. Notre objectif est bien atteint et nous remontons sans plus attendre. Le nitrox que nous respirons ne permet que de très courtes incursions à plus de 40 mètres avant de devenir toxique. Voilà, notre séjour prend fin. Un dernier renvoi à Ramalpelo, qui pour tous restera l'île de tous les extrêmes. Un dernier renvoi à Ramalpelo, qui pour tous restera l'île de tous les députés de l'île de tous les députés de l'île de tous les députés. On arrive à Ramalpelo, qui pour tous les députés de l'île de tous les députés de l'île de tous les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !